mademoiselle monsieur bonsoir j'espère que vous avez passé une bonne journée on est ensemble pendant une bonne heure et c'est les vacances alors qu'est ce qu'on a fait on n'a pas manqué la tradition on a concocté le best-of dans le best-of qu'est ce qu'il ya les meilleurs moments les plus schmurtes les plus rigolos les plus ceci les plus cela cinq numéros tout le mois de juillet vous allez voir ça évidemment j'espère j'espère alors non ça recommence pas je suis en train de présenter aujourd'hui non c'est pas possible c'est pas là c'est le dernier truc c'est le best-of ces trucs qu'est ce qu'il ya l'avion ben oui l'avion attend je vous explique je pars en vacances là je suis bon je vous le dis tout de suite je suis crevé mais je peux pas laisser tout tout ce truc là tout seul non qu'est ce que je vais venir mon cousin victor un gars de la campagne rustique mais sincère pionnette loyal attendez deux secondes je vous raconte deux secondes moi j'ai discuté avec victor il est extrêmement sympathique il a accepté de venir là je lui ai dit ça va et oui mais j'ai vos assistants j'ai dit j'en ai j'en ai deux alors attendez vous lulu vous charlie je suis désolé je vous jure je suis désolé vous restez là vous êtes assistant de victor il va arriver oh non pas nous pourquoi nous mais parce que charlie parce que qui d'autre qui d'autre connaît mieux que la maison de vous qui d'autre lulu je suis désolé vous m'enroulez pas je vous jure là où je vais y'a la mer le soleil tout les palmiers tout je vous envoie une carte je vous envoie une carte je vous le jure vous êtes hyper sympa en tout cas merci 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 je vous aime les bonnes vacances merci ça avoir des collaborateurs comme ça c'est assez bon d'éteindre moi pour ma collègue pourquoi nous dames et je cherche je m'excuse bien je cherche monsieur charlie et lulu c'est lui 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 victor copain copain alors que christophe m'a dit comme ça que vous étiez deux fainéants il a dit quoi que vous étiez deux fainéants et qu'il fallait vous tenir que son point et moi je sais pas avec lui non rien alors comme ça qu'il m'a dit aussi qu'il fallait que j'aille le best-of là tout petit vidéo les meilleurs moments enfin tout petit on va foutre l'entrée et rentrer chez lui alors il faut tourner le gazon pour ça on va voir ça ensemble copa copa il m'a dit comme ça aussi qu'il fallait que je lance le générique voilà il va se tourner c'est par là voilà il regarde bien là en face il faut s'approcher un petit peu et je dis générique voilà générique générique je m'en tiens je m'en tiens je m'en tiens je l'ai bien dit encore un coup une dernière fois débile j'ai l'évoque j'ai l'évoque une petite natte How do you call it in English, not a mat in English? I don't know. A braid, I think. A braid? Yeah, this is a braid. Uh-huh, that's a braid. Uh-huh. 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 Okay. You're doing very well. Yes. Oh, bah, j'étais coiffeur avant. She's faster. Yeah, she's a gonzesse. Okay. Moi, j'ai fini la nanat. La mienne est un peu plus artisanale que la vôtre. Je vais faire un joli petit noeud au bout. Ensuite... Parfait. Alors, soit vous le laissez pendre comme ça, c'est un côté... Yeah, sexy. Pourquoi pas? Ou alors, donc, continuez à faire un bandeau, un turban, comme ça au pied de la tête. C'est très joli, hein? C'est pas mal. How do you find it? Comment vous trouvez ça? I love it, I do. Okay, this one. And you can... Do you like it? Is it me? Yeah. Would you take me out like this? Uh... What is that? No. Would you take me out looking like this? Oh, yes, of course. No problem. Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi, je transpire, je transpire, je transpire. Parce que c'était collant en laine, en fait. Oui, oui, mais c'était juste avant le collant, déjà, je transpirais. Justement, ça sèche. Oui. Vous voulez pas tenir le micro à Annie, Patrice? Si, pardon. Merci, Patrice. Voilà. Donc je... Le mieux, c'est de mettre une couleur noire ou grise par-dessus. C'est plus chic. Je préfère, oui. Oui. Ça lui va mieux. This is for guy or this is for girl? As you want. As you want. Okay. Okay. Petite migraine. On va natter. Il fait très bien les nattes aussi. Ah, magnifique. It's nice. It warms your head very well. Ça vous fait quel effet d'être entre... Comme ça? Ça va. Deux dames qui vous font les nattes? Vous êtes bien, là? C'est bien? Franchement? Oui. Ça va. C'est un bon métier, hein? Il y a pire. Un peu limite sur la transpiration, je ne sais pas pourquoi. J'ai des coups de chaud. C'est un bon métier, l'atelier. Oui, ah bah oui, oui, vous avez raison. Je suis content d'être avec vous, Annie. Moi aussi. Ok, ok. Il y en a pour quelques secondes, hein? C'est pas très long. Ça y est, voilà, j'ai fini ma nattes. Ok. Et toi, ok. Johanna, elle en est où? Elle a fini, je peux juste... Elle a fini la nattes, Johanna? Oui, oui. Non, parce que j'aimerais bien qu'elle soit réussie. I did very well. Yeah, you did. Sure? Ok. Securo. Hop. Voilà! Voilà! La chocra de la jaouée, la wajine! Bismillah! Un petit peu de tenue, hein, Johanna, quand même! Hop! Ça se passe dans la banlieue de New York, et c'est un feeling la Insunt un peu obsédé qui se balade dans les rues et qui relève sur les boîtes aux lettres les noms des dames. Quand il a relevé ces noms de dames... Comment sait-il que c'est une dame ? Oui, parce qu'il les a d'abord observées. Ah, c'est un amateur. Voilà, c'est un amateur. Alors ensuite, il relève les noms et ensuite, il se rend dans une cabine téléphonique pas trop loin du domicile de la dame d'où il peut observer l'entrée de la maison. Pourquoi, Pierre ? Eh bien, il appelle au téléphone cette dame et il lui dit, Madame, je tiens entre mes mains un être qui vous est cher. De quoi parle-t-il ? La dame fait comment un être qui vous est... Mais, mais, ma fille ! Ma fille, votre fille, Madame, est entre bien. Vous avez Julie ! Vous avez Julie ! Oui, j'ai Julie ! En fait, il n'a strictement rien, bien entendu. Si, il y a peut-être quelque chose, mais il ne peut pas le dire. Oui, mais il ne peut pas le dire. Alors, oui, j'ai Julie, entre bien. Et maintenant, je vais lui faire les pires outrages. Alors, la bonne femme est absolument affolée. Il dit, mais il y a un moyen de s'arranger. Lequel ? Lequel ? S'il vous plaît, lequel ? On y croirait, Pierre ! Ce sera un très, très gros sacrifice. Voilà, mais je suis sûr que vous êtes prêts à le faire pour votre fille, pour Julie ! Oui, oui, dites, dites, dites ! Eh bien, voilà, vous vous déshabillez entièrement et vous sortez nu dehors. Ça, c'est un truc que vous avez fait ! Non, non, non ! Ça, c'est un truc que vous avez fait ! Non, c'est ce papa, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Je finis quand même en vous disant que la dame sort, bien sûr, à poil. Le gars, la mate, depuis sa cabine téléphonique, il est content. Quand la dame revient au téléphone, il lui fait, j'ai fait ce que vous avez voulu ! Alors, il n'y a plus personne, bien entendu. Alors, sur ce, elle est assez... Et la petite Julie revient de l'école, non ? Non, bien sûr ! La dame est assez fâchée, elle pose plainte à la police, bien entendu. Eh bien, il a fallu quand même... Ça, c'est quand même extraordinaire qu'elle pose plainte à la police. Oui, attendez, il y a eu un long moment, quand même... Lorsque la personne a été arrêtée, lorsque l'obsédé a été arrêté, il y avait plus de 300 femmes qui étaient sorties nues sur le pas de leur porte pour tomber leur gosse, mais on a fait des statistiques, il y avait 290 pour des enfants et 10 seulement pour des maris. C'est assez intéressant. C'est assez joli. Voilà. 300 femmes étaient sorties à poil. C'est quand même beau. En quoi la connaît ? Ce monsieur vient de prendre sa retraite, il habite un petit pavillon de meulières en banlieue parisienne, et que se passe-t-il au mois d'août dans les pavillons de meulières, dans la région parisienne, mon cher Christian ? C'est région ouest ou... Ou peu importe. On peut dire que ça fait le tour de la capitale. Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a des cambrioleurs qui viennent régulièrement visiter les pavillons. Et ce brave homme qui a pris sa retraite a déjà été visité plusieurs fois par les cambrioleurs. Seulement voilà, cet homme est un merveilleux bricoleur. Aïe, 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 aïe. Ça sent la légitime défense. Alors, il va préparer... L'autodéfense, oui, pardon. Il va préparer minutieusement avec ses petits outils dans son garage tout un système qui se déclenchera automatiquement, notamment quand on va ouvrir un certain placard. Et dans le sous-sol, il y a un placard qu'on ne peut pas éviter parce qu'il est là, en plein centre du sous-sol. Et c'est ce placard-là qu'ils vont ouvrir forcément pour piquer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce placard-pierre ? Il n'y a rien, il y a une bombe. Merde ! Fabriquée par le monsieur, bien entendu. Une petite bombe. Petite bombe, ça ne m'indique pas, pas une grosse. Un petit truc. Une bombinette. Qui fait quand même bobo quand ça éclate. On fait bobo à la bombinette. Alors ce monsieur s'en va tranquillement au mois d'où en vacances ayant armé son système infernal. Et où va-t-il en vacances ? Où va-t-il ? Il va au bord de la mer. Où ? En Bretagne. Dans l'Ouest. Oui, oui, absolument. Merde. Et il passe un mois de vacances tranquille. Merde. Il revient en se disant, si c'est passé quelque chose, de toute façon, ils en ont pris plein la gueule. Et de toute façon, je n'avais pas laissé grand-chose dans le pavillon cette fois-ci. Il rentre et là, il a quatre mauvaises surprises. Mais quatre qui lui tombent sur la tête d'un seul coup d'âme. Les unes après les autres. Voilà. La première, c'est que son pavillon a bien été cambriolé. Waouh. La deuxième, c'est que les cambrioleurs n'ont jamais ouvert le placard en question. Donc, on ne sait pas qui c'est. La troisième, c'est que les voisins très gentils, ils ont averti la police qu'il avait été cambriolé. La police, elle est venue, puis il y a un gendarme. Lui, il est descendu au garage. Il est venu, il est envers le placard et blague. Il l'a reçu en pleine poire. Voyez, la quatrième mauvaise surprise, c'est qu'il est inculpé pour coups et blessures volontaires avec armes. Il risque quatre ans de prison, c'est-à-dire beaucoup plus que les cambrioleurs. Voilà. Le gendarme est-il où, est-il? Non, il est blessé, mais il n'est pas mort. Je vous le sais tout de suite. C'est une histoire vraie? Bien sûr. Ça, il apprendra à faire des défenses. Voilà, voilà. Elle est morale, cette histoire. Parce que ça aurait pu être un enfant aussi. Bien entendu, elle est morale. Elle est morale. Il faut la raconter parce qu'il n'y a rien de plus bête et de plus stupide que de mettre des petites bombes dans sa maison. Des pièges, des pièges, des choses comme ça. On ne le dira jamais assez. Voilà. Merci, Piat, de votre participation. Oui, je vous en prie. Tout de suite. Nous prenons une autre question pour Jean-Pierre Pernod. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Et que voulez-vous? Allô? 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 Oui, bonjour. Allô, je n'entends pas. Allô? Oui, bonsoir, oui. On ne vous entend pas, monsieur Lossel. Allô? C'est Yves. Je travaille dans le Rhône. OK, quel est votre prénom? Excusez-moi, quel est votre prénom? Yves. Yves, OK, vous posez votre question. Vous travaillez, vous avez un métier? Oui, bien sûr, oui. Je le sais, c'est ça, c'est en transport routier. Travailler dans le transport routier. Très bien. Vous avez un camion. Un camion routier. Vous roulez vous-même? Vous avez un volant dans les mains? Non, je fais rouler le routier. Très bien. Écoutez, je vais vous faire poser votre question. Allez-y, vous posez votre question. Un Jean-Pierre Pernault. Ah, Jean-Pierre Pernault, oui, il est. Je vous écoute, je vous écoute. Bonsoir. Je vous écoute, d'abord, salut à toute l'équipe, Jean-Pierre, Christophe et Patrice. Ça tombe bien. Et nous dirons bonjour aux autres qui ne sont pas là, mais qui probablement vous écouteront tout à l'heure lorsque vous poserez votre question. D'accord. Rappelez-moi votre prénom. Yves. Yves. Allez-y, Yves, nous vous écoutons. Voilà. Question à Jean-Pierre Pernault. Ah, non, pas Jean-Pierre Pernault. Ah, non, pas Jean-Pierre Pernault. Il n'est pas là, Jean-Pierre Pernault. Il n'est pas là. Mais s'il est là. Allez-y, posez votre question. Salut, Jean-Pierre. Bonjour, Gabriel. Oui, salut. Alors, voilà, la question est de pas lui vous passez en duo. Salut, Yves. De pas lui en duo. Jean-Pierre, vous écoute, Yves. Allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. Allez-y. Laquelle ? Comment ? Si oui, laquelle ? Laquelle ? Oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement compliqué. Quelle est la différence entre une enclume ? Pardon ? Et si oui, laquelle ? Vous allez reposer votre question, Jean-Pierre, parce qu'on était un peu perdus dans le brou. Allez-y. Oui, c'est un brouillard à Lyon en ce moment, c'est vrai, oui. Bien sûr. Vous devriez essayer de les fumer par l'oreille. Yves, on vous écoute. Détendez-vous, posez calmement votre question. Voilà, je vais vous faire question. Seriez-vous tenter de présenter votre journal un jour en duo avec, si possible, une partenaire féminine ? Et si oui, laquelle ? D'accord, tout s'explique. Ah oui, donc vous êtes, c'est quand même de famille chez vous, vous aimez bien voir les hommes nus. Absolument. Absolument. Écoutez, on va essayer de faire un effort, peut-être pas ce soir nous. On va, on va en tout cas lancer un appel aux publicitaires. J'avais dit des femmes nues-nues, moi j'en vois pas dans la publicité ici. On voit des femmes torse nues. Oh, si, sous la douce. Si, si, on voit des femmes, si. Torse nues ? Si, si. La dernière que j'ai vue, elle était vraiment à poil. Ah non, on voit pas le sexe. Ah non, on voit pas le sexe. Enfin on devine que c'est une femme. Quelque chose qui est... Oui, quelque chose d'un personnel. Écoutez, on va faire notre possible en tout cas pour que votre message soit entendu. Et si des publicitaires nous écoutent, bien évidemment qu'ils n'hésitent pas à faire des publicités. Mais par exemple, vous imagineriez un produit ménager vanté par un homme semi-nu ? Absolument, avec un petit tablier et rien en dessous. Alors, il y a quand même des endroits spécialisés pour ça. Le linge comme dans le bon vieux temps. Tape et tape avec ton bâtoir, par exemple, des trucs comme ça. Oui, ou attaché au radiateur pour vanter les mérites de la fonte, des trucs comme ça. C'est de la fonte. Bien, c'est de la fonte. On va faire notre possible et si on a des idées de scénarii, on en fera part aux publicitaires, d'accord ? Et s'il y a des publicitaires qui veulent faire plaisir ? Excusez-moi ? Est-ce que vous voulez me faire plaisir ? Personnellement, non, mais peut-être pas très. Ah non, vous vous. Bah évidemment, oui, évidemment, oui. T-shirt, tout ça ? Je veux ni pin's, ni t-shirt. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous me regardiez tendrement et que vous me disiez, Nadine, je vous embrasse. Nadine, j'ai pas entendu la fin, les enfants. Nadine ? Je vous embrasse. Bah, vous m'avez dit que vous étiez mariée, Nadine. Ah, mais ça changeait rien. Il est où ? Il est pas arrivé. Bon. Alors, je fais juste pour vous, hein. Nadine ? Nadine ? Je vous embrasse tendrement, Nadine. Très tendrement. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Votre prénom ? Je m'appelle Jacques. Vous vous appelez Jacques ? Tout à fait. Jacques, Johanna, vous écoute, quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans. 23 ans. Il y a un petit problème, restez... Ne criez pas trop dans votre téléphone. Pas trop loin non plus, on vous écoute. Elle vous écoute. Johanna, j'aurais aimé savoir ce que vous regardiez en premier chez un homme. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? The first thing I notice about a man is his height. Quoi ? How tall he is. Elle regarde sa taille. Ah. Elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Parce que vous voulez dire quoi par là ? Vous voulez préférer... Il aime pas les grands. Si, Peter O'Toole est immense. Il est très grand, Peter O'Toole, n'est-ce pas ? Il est ridicule. Vous regardez la taille de l'homme en premier. Vous croyez que la taille extérieure est importante ? Vous ne croyez pas que c'est la taille... Vous ne croyez pas que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est plus important ? Franchement. Yes, Christophe. Shame on you. Sorry. Honte sur toi. Excusez-moi. OK, ça va pour cette fois, mais qu'on n'y revienne pas. Ceci dit, c'était une question ridicule. Oui. Bien. Mais il ne savait pas, hein, il ne connaissait pas la réponse. Non. Vous êtes petit ou grand, jeune homme ? Moi, je suis un mètre 92, donc ça ne me gêne pas. Au revoir. Adieu. Au revoir, adieu, oui. Salut, jeune homme, merci de la question. Vous revenez quand vous voulez, hein, au téléphone, vraiment, c'est un plaisir. Tout d'abord, la télé égyptienne vient de démarrer vendredi dernier. Alors, soit maintenant, très facilement. Parfois, j'ai peur. Parfois. Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, monsieur. Jacques Villerey vous écoute. Comment allez-vous ? D'où nous appelez-vous ? Quel est votre prénom ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. C'est Arnaud de Paris. Bonsoir, Arnaud de Paris. Jacques Villerey... Bonsoir, Christophe, bonsoir, Jacques, bonsoir, Patrice. Bonsoir, Arnaud. Alors, Jacques, pourriez-vous, s'il vous plaît, me refaire le célèbre langage de l'extraterrestre que vous faisiez dans la soupe aux cheveux aussi ? Bon, bon, c'est un gros effort de mémoire, mais ça devait être à peu près... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il vous répond, hein ? Il vous répond. Christophe, s'il vous plaît. Arnaud. Christophe. Christophe. Oui, oui, je vous entends. Christophe, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais essayer de répondre à... Non. Bonsoir, c'est Valérie de Rousiers. Bonsoir, Valérie, de quel endroit vous appelez-vous ? De Rousiers, c'est à côté de Tours. À côté de Tours, quel âge avez-vous ? 29 ans. Blonde, brune ? Oui. Nous vous écoutons, vous posez une question au beau Francis, il est à côté de moi, il vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Vous passez une partie de la pièce dénudée avec votre partenaire, Christiane Réaline. Jélouse. Vous arrive-t-il de la désirer ? Ah, bonne question. Bonne question, bonne question, bonne question. Rappelez-moi votre prénom, pardonnez-moi. Valérie. Valérie, bonne question. C'est vrai que vous passez dans la pièce une partie de votre temps dénudée, même au lit. Oui. Vous arrive-t-il, comme le demande Valérie, de la désirer, votre partenaire de scène ? Ça veut dire si je bande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Un désir peut être éventuellement, je dirais, intellectuel, plus que physique. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une espèce de chose énorme pour désirer quelqu'un. Moi, j'ai désiré vous avoir à cette émission et je vous jure, Francis, je ne le crois pas. D'accord. Vous voulez nous en poser une petite ? Qu'est-ce que vous voulez, je vous chante ? Tu peux ? Un truc... Ah, c'est chaud, ouais. Je sais pas, moi, un truc que vous avez dans le sang. Un truc que j'ai dans le sang. Sur la plage abandonnée. Ohé, ohé. Coquillages et crustacés. Ohé, ohé. La, 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 la. La, 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 la. Tout le monde avec moi. Mais si c'est pas une émission. Et moi, je sais bien, l'année prochaine. Tout refleurira, nous reviendrons. Applaudissements, applaudissements. Montrez-nous, Bernard Mélis, quelque chose, déjà, pour peut-être assouplir les doigts ou quelque chose. Alors, un petit exercice pour assouplir les doigts, c'est très amusant. Regardez bien. Vous prenez simplement le pouce comme ceci. Voilà. On va prendre un gros plan sur le pouce. Vous avez un peu plus près. Voilà. Et on fait... Hop, hop. Comment ? Un, deux, et trois. Hein ? C'est pas mal. Vous refaites ça ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah, ça, je vous tiens jusqu'aux actualités de 20 heures, là. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Et on peut faire ça qu'avec le pouce ? Ah, qu'avec le pouce. Oui, pourquoi pas. Ah, il y a un autre truc qui est très amusant, c'est... Tenez. Tout de suite, là. Regardez bien. Je vous demandais de me tenir le poignet, ici. Voilà, avec l'autre main. Voilà. Ici, vous prenez l'épaule, ici. Des fois, elle se déboîte. Vous donnez un grand coup. Allez-y. Sur l'épaule. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ah, non, 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 non. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Après, on peut commencer à faire des tours, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est rien. C'est juste un petit problème d'articulaire. Oui, tout à fait. On fait le pouce, deux secondes. Allez, je vous refais le pouce. Ah, là. Pas mal, pas mal. C'est-à-dire, je vais vous expliquer une technique qu'on utilise souvent en prességitation. Je vais vous la démontrer avec 4 cartes, avec les 4 races. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4 races. On va prendre simplement un as de pique et on va le poser sur la table. Il y a plusieurs méthodes de poser une carte sur la table. Vous avez la méthode des magiciens qui consiste à cacher une carte dans la main, comme ceci, vous voyez. Donc, si on la cache bien, la carte, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'elle ne se voit pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est juste quand on la pose sur la table qu'on peut la voir. Ah, joli. Très joli. Avec les 2 races restants, regardez bien. Vous avez l'as de trèfle et l'as de carreau. Ici, vous avez déjà l'as de pique et l'as de cœur qui sont passés. Regardez bien. On fait passer le suivant. Et on ne voit rien. C'est juste quand on pose la carte qu'on peut la voir. Ah, oui. C'est gassant, hein. C'est pas gassant, oui. L'as de carreau. L'as de carreau, regardez bien. L'as de carreau. Ici, il y a les 3 autres qui sont déjà passés quand même. C'est important. Vous avez l'as de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle. Bien sûr. Je les mets très loin comme ça. On ne dirait pas que je triche car je ne triche jamais. Enfin, pas souvent. Enfin, je le cache bien. On fait comme ceci. À ce moment-là, la carte disparaît. Et si elle disparaît, c'est parce qu'ici, il y a 1, 2, 3 et 4 cartes. Et ce sont justement les 4 races. Pas en forme. Pas mal. Pas mal. Ensuite ? Ensuite, je vous explique après. Ça, vous n'expliquez pas, là. Ah, volontiers. Comment ? Si on explique la technique de la cacher, la carte. Ça, on cache la carte, évidemment. Je vais vous montrer la cacher, hein. Il faut bien la cacher, parce que moi, je n'ai rien vu. Je suis à côté. Je vais vous montrer un tour, parce que je sais que tout le monde a envie d'apprendre à faire des tours. Tenez, mélangez le jeu, s'il vous plaît. Alors là, pour un petit quart d'heure, on va peut-être passer... Oui, on fait un peu comme ça, ça ? Oui, comme vous voulez, oui. Écoutez, on vous offrira une cassette, hein. C'est très bien. Regardez ça. Extraordinaire. Ah, elle est américaine. Regardez bien, ça, c'est un tour que je vais vous expliquer après. Très rapidement, comme ceci, en une fraction de seconde, on peut apprendre le jeu à peu près par coeur. Regardez bien. Si je fais ça, par exemple, je peux vous dire qu'ici, j'ai le 10 de pique. Ici, j'ai le roi de trèfle. Vous vous souvenez bien, 10 de pique, hein. Roi de trèfle et 2 de coeur. On a dit quoi ? 10 de pique, roi de trèfle et 2 de coeur. Je sens que vous voulez... Non, pour les deux dernières, on peut comprendre, c'est pour la première que c'est compliqué. Je vais vous expliquer. Il n'y a aucune main. Il va nous expliquer. Je vous explique parce que vous êtes très sympathique. Regardez bien. En fait, une fois que le jeu a été mélangé par le spectateur, vous prenez simplement connaissance de la carte du dessus au moment où vous étalez le jeu pour dire j'apprends le jeu par coeur. D'accord. Vous retenez la carte du dessus. La première. En l'occurrence, 10 de pique. Pour que vous puissiez bien comprendre l'explication, regardez, on va laisser le 10 de pique face à l'air, comme ça vous comprenez. Là, j'annonce, je prends le 10 de pique. En réalité, j'en prends une autre. D'accord. Quelconque. Vous la regardez. Je la regarde et je vois que c'est le 10 de trèfle. Donc j'annonce que maintenant, je prends le 10 de trèfle. D'accord. Là, je vois que c'est le 7 de trèfle. Et à ce moment-là, je prends le 10 de pique. Ce qui fait que je me retrouve bien avec mes trois cartes. 10 de pique, 10 de trèfle et 7 de trèfle. Oh, 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 oh. Trompe. Si, 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 dis bonjour à cette trompe. Vous teniez votre cardigan. Eh oui, c'est beau. Hop là, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? La trompe, ça leur sert absolument à tout, à manger, ils ont une adresse absolument phénoménale avec la trompe. Est-ce qu'on peut leur donner quelque chose à manger ? Oui, oui, on a des bananes, il faut les peler. Ah bon ? Parce que sinon, ça les met en colère. On sait jamais. Je serai bête. Je vais peut-être même aller l'écraser, moi. Oui, 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 avec un peu de sucre. Oui, 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 oui. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut les monter ? On peut monter dessus, oui. Alors, on leur donne comme ça ? Allez-y, c'est par la trompe. Alors, ils font tout avec la trompe, hein ? Tout ? Pratiquement tout, oui, ça leur sert. Oui, attends, 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 attends. Je te l'épluche, je te l'épluche, je te l'épluche. Un petit peu de sucre, un petit peu de sucre. Un sœur a une cucoque. Oui, il a une cucoque. Oui, mais un éléphant, ça trompe. Mettez-en un dans votre poche. Mettez-en une dans votre poche. Non, non, merci. C'est tout. Allez, c'est fini. Ça dôme un petit peu. Hop, je ne sais rien. Eh, dis donc, dis donc. J'en ai plus, mon chéri. On dirait une pieuvre. Oh là là, j'en ai plus. Ah, c'est terrible. Alors, ils sont très, très à bras. Vous savez qu'ils pouvaient... Coucher, coucher. Ça dôme un petit peu, quand même. C'est quand même le seul animal qui pille le nez. Oh, mais ça coule partout. Ils sont enrhumés, vos éléphants, monsieur. Un peu trop petit. Vous ne jouez pas au théâtre. Oui, alors, avec cette trompe, ça leur sert aussi bien à prendre des petits fruits comme ça qu'à creuser des choses. Au costume. Je suis une grosse tâche. C'est cool. Les défenses, alors, ceux-là, ils n'en ont plus, naturellement. C'est pas... Non. Tout à l'heure, vous ne le sentiez pas comme ça. Ils sont câlins, hein. Ils sont très câlins. Vous allez rentrer ça. C'est où, tu vas voir. Vous pouvez l'entendre. Mettez ça ou je ne l'ai jamais. Vous voulez voir les faits que ça leur fait. Non, 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 pas d'applaudissements. Non, non, pas d'applaudissements. Pas d'applaudissements, non, surtout pas. Oh, ça y est, il m'a reconnu. C'est brasseur. C'est la première fois qu'un éléphant me reconnaît. Peut-être que ça ne va pas leur plaire, non plus. Vous avez un masque de filles. Vous avez un masque d'éléphant. Trambeau. Lève, trambeau. Trambeau, lève. On bat un drame. Allez. Trambeau, lève. 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 Avion. Chut. S'il vous plaît. Envoyez. C'est de la rigolade. Attention, pas derrière, monsieur. Non. Quoi, pas derrière. Non, non. Il faut... Oh là. Ah là, mais merde. Je connais bien là-haut. Là, bien. Bien, 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 bien. Bon. C'est sûr qu'on va descendre, maintenant. Voilà, vous pouvez descendre. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Monsieur. Il est en train de me becter avec sa pompe. Il est en train de me sucer le pied. Vous parlez allemand ? Parce que sinon... Ah, il charge. Il charge. Il va dire bonjour à Claude. Il y en a qui vient de balancer une grosse fiante. C'est des haras. Ce sont des haras. Alors, les haras, c'est le plus grand des perroquets. Ils sont absolument magnifiques. Ils sont superbes. Viens, bien, bien. Alors, le rouge que vous avez, là, c'est le hara Macao. Aïe, aïe, aïe. Il est obligé de niquer l'épaule. Alors, avec le bec, ça peut casser une cuisse de poule. Ça peut casser des appareils ménagers. Fais gaffe, ça, il se peut casser des lunettes. Parce que le hara pourrait prendre à une interview. Comment te sens-tu ? Vous savez pourquoi il s'appelle le hara ? Coco. Parce que leur blesse... Coco. Oui. Coco. Ça peut becter ton micro. Viens, 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 viens. Coco. Hein, Coco. C'est bon, je t'y peux faire. Alors, celui-là, c'est le hara Macao. Oh, nous sommes attaqués par des flamants roses. Attendez, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont oser venir. Oui, les flamants roses. Je vais aller chercher les flamants roses. Il faut peut-être pousser un peu la table pour les flamants roses. Ah, aïe. Oh ! Non, non. Oh, il y en a. Je vais le chercher. Voilà. Aïe. C'est vrai qu'il est par là. Où tu es ? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un hara qui s'est... Où tu es, Péper ? Qui s'est cassé la gueule dans le décor. Il y a Christophe de Chabal, actuellement, donc. Il y a un, monsieur, là. Ne t'émerve pas, je suis là. Il va sauver le hara péché. Attendez, attendez. Restez là, vous. Il y a un petit-t-il, hein. Vous restez là. Alors, maintenant, il faudrait pousser un petit peu la... Est-ce que vous pouvez ? Oui. Est-ce que vous pouvez ? T'émerve pas. Non, de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Allez-y, encore, 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 encore. Allez-y, toujours. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Continuez, encore un petit peu. Restez là. Ça vous bat comme ça, Patrice ? Très bien. Très bien, ça va bien. Voilà. Alors ça, c'est des flammes en rose. C'est des flammes en rose, là. Qui viennent d'Amérique centrale. Ils sont pas un peu peints, ceux-là, quand même ? Vous savez pourquoi ils sont roses, d'ailleurs ? Parce qu'ils mangent une nourriture tout à fait spéciale, des coquillages particuliers. Ils mangent beaucoup de crevettes, oui. C'est la seule explication scientifique qu'on a. C'est des poignées, c'est des poignées. Attendez, il faut les faire revenir, on va revenir par là. Ça s'appelle hara, parce que leur cri, c'est hara, hara. Si tu chies sur ma veste, on va pas être copains. C'est pour ça qu'on les appelle des haras. Parce que ? Leur cri, phonétiquement, c'est hara, hara. Ah oui. On refait-le, refait-le. C'est pour ça. Ouh là, ils sont montés là-dessus. Et d'ailleurs, les flamands, ils font flamant, flamant. Alors, les flamands... Oui, c'est ça, oui. C'est très, très... Regardez, c'est méchant ça. On rose, rose. C'est comme les oies. Tiens, sortez votre bistouquette qu'on rigole. Allez-y, allez-y. Sors ta crevette. Allez, allez. Dicto, Patrice, ça va pas, non ? C'est intéressant. Ligue, Ligue. On rêve. Alors, hop-là. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une petite truie, c'est Ariane. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, raconté Ariane. Qu'est-ce qu'elle en pense, Ariane ? Est-ce qu'elle est contente d'être un coucou chez nous ? Elle arrive, elle est ravie. Est-ce qu'elle pense revenir bientôt ? Je pense qu'elle est assez bien ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous présente Ariane, mes messieurs. Est-ce qu'Ariane a dit avec quelque chose à notre public ? Regardez la petite... Sérieusement. La petite jumeau, c'est un appel ? Non, plus sérieusement. Non, c'est clair. Et pour conclure... Merci. La petite jumeau, c'est Annabelle, elle est enceinte, elle. Elle va accoucher d'ici un mois, à peu près. Ça va être un dé à coudre, le petit barilé. Oui, un tout petit dé à coudre. Un tout petit. Avec des petits chevaux. Ça, c'est Anana, l'Anne. Alors, lui, il est... Tu veux dire quelque chose à Chantal Lobby ? Tu veux dire qu'elle t'a néo ? Non. Tu veux dire que t'aimerais bien la voir plus souvent ? Elle s'enlouait ? Tu veux dire que tu pourrais peut-être même aller avec elle à la maison ? Sérieusement ? Tout seul ? Tiens. Vous pouvez me dire... Bon, d'accord. 3 secondes, je vais en chercher d'autres. Vous en voulez d'autres ? Je vais voir s'il y en a d'autres. C'est bien, cochon. Vous voulez vraiment monter dessus ? On peut essayer, on peut essayer. On peut essayer. Oh, il tiendra. Chut ! On ne s'énerve pas. Il y a Pierre-Loup Rajot qui va monter sur le taureau. Il prend ses risques. Eh, Pierre-Loup, si jamais ça ne va pas, vous vous éjectez dans la seconde, hein ? Oui, oui, oui. Allez, on y va ! Ouais, c'est super. Formidable. Je peux y aller aussi ? Vous pouvez y aller. Ah oui, une tante-cinq, il a de la place, hein ? C'est pas un éléphant, hein ? Patrice, c'est bon ? Oh, allez. C'est pas grave, il y a des pressings, hein, pour les costumes. C'est pour descendre, après. Alors, ça lui fait pas mal, hein ? Très bien. Il ne souffre pas de ça ? Non, non, non. Non, c'est sûr, hein ? C'est sûr. Est-ce que vous voulez qu'on envoie le petit sondage à l'ambiance ? Alors, regardez... Chut, s'il vous plaît. Attendez, si on le va s'envoyer, on est mal. On y va ? Non, 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 on n'y va pas. On n'y va pas, on est bien là. On va envoyer le petit sondage, Patrice. Alors, justement, il y a un petit sondage, justement, sur le... On a demandé aux gens, est-ce qu'ils ont peur, justement, du pet de vache ? Eh, c'est pas moi, hein ? C'est pas moi. Du pet de vache, c'est du pet de taureau. Ah, et alors ? Et alors, regarde, on l'a demandé, puisque... Je ne vous appuie pas sur moi, Patrice. Mais sur quoi ? Sur le taureau ? Dis-donc, il fait de la fièvre, le taureau, il chauffe, là. Il chauffe ? Mais c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le faire avancer ? Oh, vous savez... Oh, putain, ne vous... Non, non, il ne faut pas dire ça. Ne vous appuyez pas sur moi, les autres. Vous voulez qu'on passe un tour, moi ? Un petit tour, un petit tour. On a demandé... Est-ce que vous avez peur ? Ah, du pet ! On a demandé, on a demandé... On va envoyer le sondage. On va envoyer le sondage. Avec la queue qui... Il y a Patrice qui prend des coups de queue. Et si on tombe, on tombe dans la bouche, c'est très bien. Alors, moi, si je tombe, je me jette deux sondages. OK, on va réexpliquer le sondage, Patrice. Quelle est la frottie qui a une idée de monter dessus ? C'est bien lourd. Alors, le sondage, on a... La frottie, c'est bien lourd. On a demandé aux gens, est-ce que vous avez peur du pet de vache et du pet de taureau ? Regardez la réponse. C'est pas grave ! Regarde, voilà. La chute de Patrice au ralenti ne va pas tarder. Regardez, hop ! Regardez, hop, hop ! Oh, ben si ! C'est une vraie... C'est une vraie chute, oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Patrice, rapidement ? Car nous allons à la... Mais Patrice a été déménageur dans la vie antérieure parce qu'alors... Et bricoleur ! Et bricoleur ! Alors, ça, c'est un nouveau store. Parce que le store classique, vous voyez, il se baisse de haut en bas. Oui. Aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a le store qui se lève de bas en haut. Ah, ça, c'est fabuleux. Regardez. Mais si tu le mets à l'envers... Coucou ! Coucou ! Et quel intérêt ? Alors, l'intérêt, il est... Attends, attends, parce que, oui, comme dit Frédéric, nous, on a mieux. C'est une belle envers. C'est-à-dire un truc qui décent. Ah, oui, mais attendez. Parce que, avant, vous aviez le store qui venait de haut en bas sans intérêt. Maintenant, vous avez le store qui va de bas en haut. Mais c'est lamentable. Non, c'est extraordinaire. Mais non, parce que vous ne pouvez pas le mettre de haut en bas. D'abord, ça ne tient pas, vous voyez. Ça tient dans l'autre sens. Mais si, ça tient. Mais les pieds, ils sont là-bas. Ah oui, les pieds sont là. On ne peut pas accrocher un store. Non. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que quand vous avez du soleil chez vous, vous baissez le store. Vous baissez le store. C'est-à-dire que, non seulement, vous ne voyez pas le soleil, mais les gens vous voient. Tandis que maintenant, vous levez le store. Oui. Et alors, non seulement, vous voyez le soleil et les gens ne vous voient pas. Très bien. Pas mal ? Ça, c'est remarquable. C'est l'offre de Christophe Colomb. Le soleil, maintenant. Si tu baisses, tu te coupes du soleil, mais les mecs te voient. Mais le but, c'est de se cacher du soleil, le store. Là, vous cachez du soleil et les gens ne vous voient pas, en plus. Non, là, on ne se cache pas du soleil. Là, tu ne te cache pas du soleil, parce que le soleil est en haut. Le soleil, il ne vient pas de là. Vous pinaillez. Il faut habiter très, très haut. Il faut vraiment habiter un étage élevé. Moi, je trouve ça génial. Le soleil ne vient jamais de là. Jamais. Il vient de là. Parfois. Non. Le soir. Si, oui. Le soir, ça... Mais sinon, non. Si, si, si. Non, mais ça protège du soleil, ça protège de la vue. Non, ça ne protège pas du soleil si je fais ça. Je suis désolé. En revanche, si je fais ça... Ah oui. Mais là, on ne voit plus. Mais là, on ne voit plus de soleil. Voilà. Comme ça. Regardez. Comme ça. Comme ça. Voilà. Coucou. Voilà. Donc là, ça protège. Et là, ça protège. Ça sera au salon équipe B du 4 au 7 novembre, Porte-de-Versailles. Et moi, je conseille celui qui va de bas en haut. Et pourquoi ? Mais je vous l'ai dit et je trouve que ça suffit, ce que je vous ai dit là-dessus. Bon, attends. Regarde. On va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Ah, mais vous êtes trompé de store, Patrice. Non, je ne me suis pas trompé de store. Mais si, c'est celui-là qui descend. Oui, c'est celui qui monte qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas celui qui descend. Eh bien, celui qui monte, il est là. Oui. Et alors ? Eh bien, il est très bien. Au secours. Au secours. Oui, oui. À jour. Là. Ah, oui. Mais voilà. Mais c'est ça. Ah oui. Je ne vous l'ai pas montré, ça. Non, mais... Bien sûr. Là, c'est bien. Voilà. Voilà. J'avais pas vu le prospectus jusqu'au bout. C'est celui-là qu'il faut, oui. Il est con, alors. Vous avez pas vu le prospectus. Voilà. C'est celui-là. Mais c'est formidable. Alors, celui-là, coucou. Alors, celui-là, descend. Il a les veilles. Il descend. Et celui-là. Hop, il descend aussi. Et là, j'ai un peu de soleil. Et on ne vous voit pas. Ah oui. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi vous nous tournez le dos ? Alors, attendez, parce que je vais monter. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, on monte. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Et là, hop, regardez. Il faut vous montrer des lunettes. Il ne faut pas se lâcher. Attendez, allez-y, lâchez les mains. Lâchez les mains. Alors, c'est des lunettes. Remonte, 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 remonte. Remonte. Non, non, pas vous. Remonte le trapèze. Remonte le trapèze. Ah, le trapèze. Ah ! Non, c'est bon, c'est bon. Ah ! Non, c'est bon. Alors, où est l'intérêt ? Alors, l'intérêt, c'est que ces lunettes, vous voyez, ne se vont pas. Oui. C'est des lunettes qui, pour le sport, donc vous pouvez être la tête en bas pendant deux heures. Très intéressant. Les lunettes ne vont pas partir. Non, 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 non. Oh, ben, si vous voulez. Dis-moi, alors, où est-ce qu'il est le dossier ? Où est-ce qu'il est le dossier ? Alors, attendez, le dossier des lunettes est là. Oui. Rapidement. Alors, ça, c'est là-bas. Je vais le lâcher, attention. Alors, c'est des lunettes de soleil. Deux, trois. Ah ! C'est bon. Il est ridicule. Quel sportif, ce carmose. Est-ce que je peux vous montrer ça, vite fait ? Quoi, ça ? Vous allez voir, c'est derrière. Il faut que vous déplaissiez la table. Bien sûr, pas de problème. C'est parce que quand on fait des saletés... Allez-y, allez-y. Hop là ! Allez-y. Appétention. Allez-y. Je vais faire des saletés, vous allez voir. C'est gros, hein ? C'est une petite voiture. C'est comme une petite voiture. Et moi, j'en ai une autre. Oh, non ! Si, 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 si. Ah, si, c'est... Il saigne ! C'est nécessaire. Ah, il saigne plus, là. Voilà. Hop, tu mets ça là. Et il n'y a pas que de la pomme. Et regardez, grâce à mon lave, tout. Hop, c'est par là. Il faut avoir un appartement, déjà, j'ai l'impression, relativement conséquent en surface. Oh, peu plus petit pépère. Hop. Applaudissements. Ah, mais vous roulez dedans ! Vous roulez dedans ! Hein ? Vous roulez dedans ! Oui, mais c'est exprès. Mais la peau de l'or, elle est toute sale maintenant. Marche arrière, marche arrière, papi. Marche arrière. Applaudissements. Attendez. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça enlève la tâche, ça l'étale. Non, non, non. C'est pas bon, là ? Ah oui, non, là, c'est propre. Là, c'est propre. Marche arrière, maintenant. Marche arrière. Applaudissements. C'est-à-dire que c'est une machine extrêmement intéressante qui enlève les tâches, mais qui laisse des objets. C'est une surprise. Non, non, ça marche très bien, en principe. Ah, bah, t'es... Ah, bah, avec Polly, le poney parlant. Ah, dada, Patrice. Regardez. Ah là là, patada, tada. Eh là, je lui tire dessus. Attendez. Oh, mais doucement. Il fait quelque chose ou pas ? Mais tu vas faire quelque chose, oui ? Tu vas te dire, oui ? Ah, vas-y, oui, mets-lui un truc, oui. Faites-le vomir. Attendez. Ça chatouille, ça. Alors, on se le met. Bah, pourquoi il veut rien faire ? Il faut y mettre les couches en tête. Ah, c'est y est. Bon coup. C'est aussi un prototype. Alors, enfin, bon, ça, c'est facile. Je sais pas si je peux le faire. Ce prototype-là fonctionne ? Et celui-là, moins bien. Vous êtes chez vous. Je sais pas si on voit par là. Vous avez pas l'air con du tout, Patrice. Et alors, en fait... On s'amuse, quoi. Au secours, au secours. Je présente. Et alors, non, non, mais... Parce qu'en principe, il gueule. En principe, il gueule, oui. Et donnez-lui des coups d'épreu. Attends, tu vas voir. Parfois, j'ai peur pour lui. Et parfois, je m'inquiète pour sa famille. Ah, il gars. Voilà, c'est bon ? Parce qu'il a fait des enfants. On la bat tout de suite. En principe... Neuf ! Là ! C'est encore à l'état de prototype, hein. On avait compris, oui. Ça sera... Ça vaudra... 270. Pour éviter de dire, tiens, c'est de la merde, il dit, c'est encore à l'état de prototype. Ça y est. Attendez. Vous entendez ? C'est discret. Vous entendez ou pas ? Non. Ah oui, ça y est, là, on a entendu, là. Continuez. C'est même pas un vrai bruit de cheval, c'est un bruit de mec qui fait... Je rêve. C'est même pas un... Vas-y. Si vous rigolez à chaque fois, on n'entend pas la fin de sa phrase. Attendez. Ah, il est trop vieux. Alors, attention. Gérard, une petite crêpe ? Vous avez mis du gras ? Je suis prête. J'ai mis du gras. J'ai rendu une petite crêpe ? Oui. Alors, c'est là qu'ils vont vite... Ah oui, mais t'inquiète. C'est la louche qui est trop petite. La louche est trop petite. Non, mais c'est votre truc, c'est une merde. Non, non, c'est très bien. Je me suis entraîné tout hier soir. Oh, la crêpe. Attends, on va laisser un peu cuire. Alors, avec ça, regardez. Non, 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 ça, c'est fourni avec. Regardez, ce petit couteau-là, qui a justement un petit bout un peu plus... Mais arrêtez, Patrice. Si, regardez. Voilà. Voilà, on va se retourner. On va se régaler. On va se régaler. Et vous faites des crêpes comme les professionnels. On va le chocolat. Un peu de... Fait tomber le sucre. Non, non, juste une petite... Rinaldi, une petite aussi ? Une petite au chocolat, 2 secondes. On n'est plus chez soi, je rêve. Alors. Voilà. Voilà. Hop. Comme dans les grands restaurants. Sauf parcelle. Attention, ça va m'appuyer. On ne vise pas, on ne vise pas. Ah non, je ne vous lâche pas. Je vous la propose. Faites de mes blanches mains. Très bien. Je vous en prie. Non, il n'y a pas de gag. Vous passez la pub et pendant la pub, je la mange. Non, non. Maxi crêpes. Ça, vous ne voulez pas la goûter ? 388 francs. Je la goûte. 388 francs, vous faites des crêpes comme les professionnels. Voilà. Et je vais vous dire un truc. Le chocolat doit être bon. Délicieuse. Aussi bonne. La prochaine fois, je vous ferai une... Manque un peu de... De sucre. De crêpe. Comment ? Chut. Parce que ça, c'est le premier vélo écolo. C'est-à-dire que... Regardez. Il va glisser, il va glisser. Il marche tout seul. Il roule tout seul. Mais comment ça ? Parce qu'il est à moteur. Je ne sais pas si on peut voir. Il va glisser, il va glisser, il va glisser. Il est un sans-e, Sophie. Il est très, très sale. Encore, Sophie. Encore, encore. Vous savez comment on fait ? Imaginons que ce soit votre enfant. Ah, mon enfant ? Imaginons... Nous allons imaginer quelques secondes que Django est l'enfant de Sophie. L'enfant caché de Sophie. Donc, regardez comment on donne à manger à un bébé. Je l'aurais fait avec qui ? A bébé, not a monster. Généralement, c'est ça. Avec beaucoup de tendresse. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Moi, j'avais faim tout à l'heure. C'est un bébé de chucule. Moi, je... Enfin, je peux peut-être vous montrer comment on mange des céréales avec élégance. D'une manière élégante. Voyez-vous ? Vous voyez ? Ah, un truc. Alors, là. Comment il coupe le fromage, monsieur ? Vous pouvez m'expliquer ? Non, il ne peut pas. Est-ce que je peux vous expliquer comment on coupe un fromage ? Oui, bien sûr, Sophie. Bien sûr. Un fromage bon, en l'occurrence, un quartier. Comme on découpe un gâteau. Avec la caméra verticale. Voilà. Vous voyez ? Mon Dieu, j'ai plus de pain. Côté droit, je suis malade. Moi, je flippe, maintenant. On se demande, tu vois, s'il n'y a pas sorti. Bon, alors, attendez, je vais vous apprendre à tartiner. Oui, à tartiner, oui. Alors, voilà le beurre. Où est le beurre ? Au secours ! Tiens. Bon, les beurres, le beurre, elle est déjà mieux. C'est un set de table. Il va être malade ! Il va être malade ! Au secours ! Non, non, Django. Non plus, non plus. Non plus. Non plus, Django. Non plus. Non plus. All right. Please. OK. Can I go down ? OK. Venez, je vous protège, Christophe. We're here. This is erotic. Erotique. C'est erotique. C'est erotique. Very, very... Very erotique. Très sensuelle. Très. Très, très sensuelle. Une nuit d'amour avec Django doit être quelque chose tout à fait fantasmatique. Ça doit être magnifique. Fantasmatique. Sophie. Ah oui. Le baiser pour plus tard, non ? Fait qu'il y ait un petit baiser, Sophie. C'est pas très gentil, hein ? Sophie, un petit bisou à Django, c'est pas très gentil, hein ? Un petit bisou. Là, un petit bisou. Non, il va me tourner. Mais non, vas-y ! Non, non. Ah, il est gentil. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Très grand. Ah, non. Ah, non. Ça va pas, non ? Eh, attention. Attention. Ah, non. Alors, excusez-moi. Ah, non. Ah, je vais vous la remettre, je vais vous la remettre. Je vais vous la remettre, j'arrive dans le sang. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Mademoiselle. Caroline. Caroline. En colère, vous nous appelez-vous ? Je vous appelle de Paris. De Paris. Caroline, quel est votre problème ? Voilà. Six problèmes, il y a. Il y a de gros problèmes. Ah. Nous sommes là. Alors, voilà, j'ai mon ami qui s'appelle François. Bonsoir, François. Ça, c'est pour Patrice, hein ? Il n'est pas là, mais je vous dirai. Euh, voilà, en fait, on est ensemble depuis un an. Ça se passe très, très bien. Excusez-moi, vous êtes ensemble ? Depuis un an. Et tout va bien, mais le seul problème, c'est que lorsque nous faisons... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non. On voit pas bien. L'amour. Ah. Ah, là, oui. Voilà. En fait, il y a un problème, c'est qu'il y a une espèce de transpiration. Vous voyez, je transpirais énormément. Et, en fait, j'aurais voulu savoir si c'était plutôt normal. Evidemment. Vous transpirez beaucoup, beaucoup ? Oui. Vraiment beaucoup. Ah, c'est genre... La pluie. En fait, il y a une espèce d'odeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bon ? Alors, ça devient délicat. Mais pour les odeurs, c'est la douche encore le mieux, les déodorants. Enfin, elle va pas se lever toutes les 5 minutes, là, pauvre petite. Non, mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut se dire. Il faut dire... C'est votre mari, votre amie, je ne sais plus, j'ai pas bien suivi. Mon amie, mon amie. Ça veut dire qu'elle se donne. Mais elle se donne à fond. Mais c'est ça qui est beau. On va pas encore lui reprocher, non ? C'est un homme heureux. Mais ça pue, apparemment. Deux corps collés. C'est l'odeur, oui. C'est l'odeur. Voilà, c'est l'odeur. C'est l'odeur. Ah ouais, c'est pas que vous soyez trempé, c'est que ça donne. Bon, arrête. Mais non, mais l'odorat féminin est extrêmement subtil. Ça ne peut pas se sentir mauvais. Enfin, cette jeune femme est certainement très propre. Mais ouvrez la fenêtre. Non, non, bien sûr. On ne met pas en cause votre hygiène corporelle, simplement. Bah, vous êtes quand même... Attends, mais ça le gêne, lui ? Bah, en fait, oui, ça le gêne parce que... Excusez-moi, Bernadette a une question. Quel genre d'odeur ? Eh ben... Je sais pas trop... Poissons ? Non, non, non. Les pieds ? Les pieds ? J'ai un mélange, j'avais de... Terrine ? Oui, plutôt les aisselles. Les aisselles, allez. Ah, les aisselles. Genre les aisselles après 8 heures de boulot ou juste avant ? Non, non, non. Après ? Après une douche et après avoir fait... Ah bah, ça sent pas. Ah, ça sent les aisselles quand elles ne sentent pas. Voilà. Oui. C'est rien. C'est un malaise. En fait, ça glisse un peu et je... Je suis un peu comme une petite savonnette. Une petite savonnette. Ah bah, c'est très érodique. Très mignon, ça. Mais oui, merde. Tite savonnette qui moumousse. C'est souvent caché. Voilà. Bah, faut arrêter la bière, alors. Ça, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que là, face à une savonnette, nous... On est un peu emmerdé. C'est facile à saisir, oui. Il n'y a pas moyen d'attraper, là. Mais non, mais bon, c'est piquant, c'est sensuel, tout ça. Regardez dans les scènes d'amour, dans les filles. Mais bien sûr. Et puis, si vraiment c'est un problème pour les draps, tout ça, mettez une toile cirée. Un coup d'éponge et c'est propre. Non, mais sérieusement, table de la cuisine à la campagne. Pardon, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille ? Vous avez mangé de l'oignon qui a fond du bien qu'à son... Vous croyez qu'ils en ont besoin ? Mais... Je dirais, c'est bon, mais tu sens... Tu sens l'oignon. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, tu sens l'oignon, oui. Tu sens l'oignon, oui. Non, Caroline, vous êtes un peu trop hardie. Ah oui, mais bon, en fait, ça ne se contrôle pas, ce genre de chose. En effet, comme en effet. Est-ce que vous... Pardonnez-moi, est-ce que vous vous extériorisez en paroles, en sons ? Bah, un peu, oui. Un peu, c'est comme ça. On sent du sujet, là, quand même, hein. À transpire, à gueule. Bon, voilà. Bah, elle est bien, elle est très bien. Elle est parfaite. Moi, je veux dire, c'est comme ça qu'on vous aime. C'est une vraie nature, en tout cas. C'est une vraie nature, bravo. Bravo. J'ouvre les fenêtres. Ouais. Merci. Alors, les règles. Les règles. Les règles du sumo. Il faut que... Vous voulez vous battre avec Pierre, par exemple ? Non, non, allez-y, vous, allez-y, vous. Bon. Alors, chacun d'un côté. Montrez-nous, vous. Chacun d'eux. Allez-y. 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 On peut se relever. On peut se relever, mais il faut y aller vite. Christophe a une agilité incroyable. Elle n'est pas gonflée, la mienne. Du ring. Il faut faire sortir du ring. On est par terre. On commence par là. Et puis, allons-y. Allez-y. 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 Hop ! Et c'est parti ! Oh, mon Christophe. Pierre, un petit peu de mal à se relever. Allez, debout. Voilà. Non, laissez-le. 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 Alors. Salon. Alors. 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 Il a la bouche. Il a le micro dans la bouche. Il ne frime plus. Il ne frime plus maintenant. Oh, la vache. Pierre Palmade vainqueur. Non. Carbouze l'a eu. Et Christophe se redresse péniblement tout seul. Va-t-il. Et si. C'est pas le micro. Et debout. Debout. Allez, Patrice. Peu de courage. Oh, c'est très spécial. C'est très con. C'est très con. Patrice, elle a perdu son micro. Merci. Oh, je suis fatigué. Il est fatigué. Et le coup de grâce. Allez, et puis après, on va finir. Il ne reste plus que sur le ring. Patrice. Christophe. C'est un messier. Non, je suis cané. Alors, je vous rappelle que Palmade est à la Cigale jusqu'au 31 décembre. Mais je n'ai plus. Et que si vous voulez, vous voie de la perche. C'est tous les soirs. J'arrive pas à relever. 1, 9 ans moins 4. Allez, debout bien. Laissez-moi les mines. Écoutez-moi la perche. Je me casse. Ça se pratique en équipe. De 3, 5, 7, 12. On va peut-être voir comment ils font. Ça, c'est un costume de boutanais. C'est un costume de boutanais qu'ils sont obligés de porter chez eux. Il y a pas le... Voilà. Alors, ils... Chut. Non, non, non. Ils poussent toutes sortes de cris de... Voilà. Dématouf. Dématouf. Tout ça, c'est pour encourager la flèche pour qu'elle arrive directement sur le... La cible. Travernant ! Voilà. Alors, ils poussent des boldigopes pour... Ah oui, il se met à côté. Ouais ! Donc ils sont pas là. Le but n'est pas forcément d'atteindre la cible. Mais le fait d'être très près, déjà... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sérieusement, ils sont... Le fait d'être très près de la cible, déjà... Très près de la cible ? Voilà. Voilà. Il a un petit peu raté. Normalement, il est censé être le meilleur. Excuse-moi. Excuse-moi. Il y a un an qu'ils ont pas joué. 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 Non, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Ça, ça marque un point. Ouais ! 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 Pas mal. Ouais, j'veux bien jouer en gros ! C'est fait. C'est... C'est chatelier, là ! C'est chatelier ! Ouais ! C'est chatelier. Zombal Haferou ! Zombal Haferou ! Peut-être qu'il va vous montrer comment... Chou... Chouine. Il va vous montrer comment on pratique. Le doigt derrière. Allez-y, Etienne. Il faut pousser quelques cris, bien sûr. On va voir... Non, non, c'est après, ça. Quelques cris. Je propose au caméraman de se décaler d'un... Ça va ? Alors. Ouais ! Ouais ! Ouais 2 000 ! Ouais !!! Ouais ! Ouais oh ! Ouais ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais corporationwork, énormément ! Où est-ce là-bas? Oui, là-bas! Cari, cari! Son! Oui! Oh! Alors maintenant, Bernadette, vous avez réfléchi depuis tout à l'heure à l'énigme. Voulez-vous que je vous la répétasse ? Un artiste chanteur très connu a une grande habitude des photographes. Il se plie bien volontiers aux servitudes de la célébrité. Pourtant, ce soir-là, accompagné d'une ravissante fille dont on taira le nom, hein ? Oui, rien à dire. Une seule photographie va suffire à le mettre dans une orage folle. Et il ne peut rien contre le photographe. Pour que va ? C'est le mari de la... Woffeuse ? De celle qui est avec lui. Non, Bernadette. Bien tenté. Et non. Nous allons prendre une première réponse. Bonsoir, votre prénom. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Quel est votre prénom ? Gilles. Gilles. Nous vous appelez-vous, Gilles ? Dorléans. Dorléans ? Oui. Quel âge avez-vous, Gilles ? 17 ans. 17 ans, Gilles. Quelle classe ? TB. TB. Très bien. Bonjour. Bonjour, Gilles. Nous vous écoutons. Eh bien, la jeune femme, c'est la maîtresse du chanteur. Et le photographe, c'est la femme du chanteur. Et elle les a pris en... En flagrant délire. En flagrant délire. C'est ça, Gilles ? Comment ? Elle les a pris en flagrant délire. Et pourquoi ne peut-il rien contre le photographe ? Parce que c'est sa femme. Et alors ? Ben... Ma main dans la gueule, ouais ! Et où qu'il est le rouleau ? Alors, excusez-moi. Je dis jonte. Ça n'est pas ça, Gilles. Je suis désolé. Désolé. Ça va ? Oui, c'est toi. Bon. Ben... Saint-Gilles, il. Salut, Gilles. Je m'excuse. Gilles ? Oui ? Ça chie, non ? Bernadette, dites au revoir à Gilles. Au revoir, Gilles. Au revoir. Parce qu'il devait travailler pour ça, Gilles. Désolé, Gilles. Nous allons prendre une nouvelle proposition. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous ? Monique de Gentilly. Monique. Bonsoir, Monique. Quel âge avez-vous ? Comment ? Pas mal. Quel âge avez-vous ? Monique ? Oui ? Deux et trois, donc. Nous avons Monique. Oui ? Monique, allons-y. Quel âge avez-vous, Monique ? Euh... 41 ans. Monique ? Oui ? Vous êtes toujours là, Monique ? Nous allons écouter... Nous allons écouter, Monique, votre proposition. Euh... Monique ? C'est à vous, Monique ? Il avait mal fermé sa braillette. Bien sûr, Monique, oui. Bien sûr. Bien sûr. Non, on a perdu, là. Il n'y a pas de problème. Ça va, Monique ? Oui ? On n'appelle personne ? Vous êtes chez vous, tout va bien ? Je suis chez moi, tout va bien, oui. La gouttière ? Ça tient la gouttière ? Comment ? Ça tient bien la gouttière, Monique ? Ça tient bien la gouttière, ouais, tient bien. J'apprime, hein, Monique, hein ? J'apprime, hein ? Ouais, ouais. Donc, Monique, bien évidemment, il ne peut rien contre le photographe, parce qu'il n'a pas fermé sa braguette, bien sûr. Oui, oui. Clique-clac. Le petit flageau, oui. Le petit... Bien sûr, bien sûr. Vous avez bien entendu l'énigme, vous ne vous trompez pas, de jour. Non, non, je ne me trompe pas. Vous êtes sûr que vous ne répondez pas à une énigme il y a 15 jours, 3 semaines, Monique ? Non, 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 pas il y a 15 jours, 3 semaines, non, celle de ce soir. Monique, écoutez-moi bien, une dernière fois, je vous donne une dernière chance. Le chanteur est connu. D'habitude, il se plie forcivillement aux servitudes de la célébrité. Ce soir-là, il est accompagné d'une ravissante fille. La photographie va le mettre en rage et il ne peut rien contre le photographe. Pourquoi ? Parce que sa braguette est... Ouverte. Bien sûr, bien sûr. Désolé, Monique. Désolé. Mais j'aurais... Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Rien. Rien, non, rien. Je suis en train de présenter le sommaire de Lémi-Champ. Vous êtes là. Le chavane et des idées, première nouvelle. Vous, c'est vous. Je suis sexuée. Le chavane et des idées. Mais coucou, c'est nous, le chavane et un pantin. Écrivez-le dans vos journaux. J'ai tout écrit avec mon ami Charlie. Nous sommes les véritables génies. Il n'est rien. Le chavane n'est rien. Vous avez compris ? Il n'est rien. Le chavane... Je vous rappelle. C'est qui ? C'est qui ? Je veux savoir qui c'est. C'est personne. Je compte jusqu'à trois. Un. C'est qui ? Deux. Comment ? Un journaliste. Un journaliste. Ça, un journaliste. Vous me balancez au journaliste ? Vous me balancez comme ça au journaliste en mentant. Je vais vous balancer chacun mon tour. Oui, moi aussi, je suis désolé. Chacun notre tour. Je vais vous balancer. Vous avez dit à votre mère que je ne sais pas quoi, vous étiez au ministère et pour la télévision. Tu regardes, donnez-moi le numéro de Mme Luba. Donnez-moi le numéro de Mme Luba. Vous l'avez ? Donnez-moi. Donnez-moi. Je n'ai pas... Bon, donnez-moi. Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Ça tombe bien, c'était moyen. On le refait. Et puis vous allez voir, je vais lui dire à votre mère. Moi, je vais lui dire, vous allez voir. Je ne dis rien. Ça suffit maintenant. Je ne dis rien. Allô, excusez-moi de vous déranger. Oui, Christophe de Chavanne à l'appareil. Mme Luba, s'il vous plaît. Mme Luba. Oui, Christophe de Chavanne. Oui, de la télévision. Je vous appelle à propos de... Oh, pardon. Je ne t'en ai rien. Oui, un peu fort. Je m'excuse. Merde. Mais vous montez la tête ou il ne faut pas... On le refait. On le refait. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Quelle âge ils sont. La 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 Ça vous va comme une merde, ces costumes ? Bah c'est-à-dire, hein ? Saka patate, saka patate, hein ! Ouais ! Ouai, ouai ! Qu'il est ? Allez, on y va ou quoi ? On y va, on y va. On regarde les gars, vous finissez de danser. Là ! Là, là, là ! Là, là, là ! Il va ? T'es trop poigné. Pas tout chéché, n'en bêtez ! Tu vas te mettre un mat ? Déviens-toi des pays ! Ouais, ouais, ouais ! Ouh, ouais ! Ouh, un, un, un ! la connerie à la daube 200 sacs de location pour ça je me fais pas chier du tout à mettre le loup et si je commençais comme ça comme ça et comme ça comment putain non christophe je vous en supplie vous êtes mon roi vous êtes mon prince bon ça va pour cette fois générique non pas la fesse dit rien le trou duc mademoiselle monsieur bonsoir j'espère que vous avez passé une bonne journée on ne fait pas chier tu n'as pas le droit de casse toi ce vous aussi ruban excusez moi c'est autant pour moi en dire que non mademoiselle monsieur bonsoir j'espère que vous avez passé une bonne journée en temps sans pendant une petite heure et qu'une émission extrême mademoiselle monsieur là on est dans la merde mademoiselle monsieur bonsoir j'espère mademoiselle mademoiselle Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce